Le Premier ministre éthiopien, Abiy Ahmed, qui a pris ses fonctions en avril dernier, avait promis d'introduire une série de réformes politiques et économiques, dont l'autonomisation des femmes et leur participation active à la prise des décisions politiques. Le Parlement éthiopien a adopté jeudi, à l'unanimité, l'élection de Maaz Achenafi, avocate en droit humain et ancienne conseillère en droit des femmes à la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique. en tant que première femme présidente de la Cour suprême dans l'histoire du pays. Dans le cadre des réformes politiques qui se poursuivent, le pays a élu sa première femme présidente, Salaouk Zodé, et a nommé 50% des femmes dans son cabinet ministériel. Une réalisation qui a été jugée importante par la communauté internationale et des analystes politiques dans la parité hommes-femmes. Je n'ai pas le fond, c'est-à-dire un français, Addis Ababa, Éthiopique. Merci.